Je propose des ânes de bas en location pour des balades sur les sentiers côtiers. Les ânes portent les enfants ou les bagages. C'est jusqu'à 35 kg sur le dos des ânes, comme ça je ne les fatigue pas trop. Mais c'est adapté aussi autrement aux personnes qui n'ont pas d'enfants et qui veulent se promener. Ils vont porter le pique-nique, les manteaux, les affaires, le temps de la balade. Autrement, je propose aussi des ateliers découverts. Si les gens sont un peu moins sûrs d'eux pour aller se promener seul avec des ânes, là ce qu'on fait c'est qu'on prépare l'âne. On découvre un peu le matériel, on le brosse, on installe le matériel et on va faire une petite balade. Ça permet aux gens d'avoir une première approche de l'animal aussi et de savoir un peu comment on s'en occupe. Autrement, je propose aussi des balades comptées. Là, j'accompagne la balade avec les ânes et je parle de Wessan, l'île aux femmes. Le Wessan était une société matriarcale avant. Je trouvais intéressant de présenter cette partie-là de l'île aux personnes qui venaient visiter. Puisque c'était une vie vraiment différente de ce qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment les femmes qui faisaient tout ici. Je propose un tourisme vert, puisque la balade avec les ânes, c'est quand même un autre rythme. C'est plus naturel, on est avec des animaux à se promener dans la nature. Donc c'est une autre ambiance. Être lauréate des trophées de l'UNESCO, pour moi, ça représente une reconnaissance à mon travail. De montrer qu'il y a un intérêt à ce que je fais. Ça me rassure aussi dans mon projet, parce que je me dis qu'il est intéressant, que ça vaut le coup et que ça plaît aux gens. Donc c'est toujours agréable de savoir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada